Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau live concernant Borderland 2 en compagnie de mon fidèle ennemi Magnetom. Magnet pour les amis. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que tout le monde ça va. Enfin, moi, c'est parfait. Donc, nous allons commencer un live sur Borderland 2. Sur ce live que nous allons faire, nous allons tous deux, Magnetom et moi-même, créer un nouveau personnage et faire le jeu du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas une seule fois parce que je n'ai pas le courage de jouer 48 heures de suite. Effectivement, on travaille, donc il sera difficile. Il y a des besoins naturels, genre manger, dormir. Je sais, vous ne vous connaissez pas, mais nous, malheureusement, on en a besoin. J'ai des difficultés de la vie réelle, mon Dieu. Oui, c'est vrai. Un admissible. Bon, je te dirais, moi, on n'était pas trop trouvé par rapport à ça, ce que je vois. Une histoire où c'est le testin de Pandore qui se joue. Comme personnage. J'espère que oui, parce que je vais la raconter dans tous les cas. D'abord, il y a eu l'Arche, une prison alien ouverte avec une clé mystique. Pour les guerriers qui sont parvenus à y entrer, l'Arche n'a été que tentacule et déception. Pas de bol. Ils se sont volatilisés dans les terres désertiques, persuadés que l'Arche ne renfermait aucun trésor. Mais ils avaient tort. L'ouverture de l'Arche a déclenché l'apparition d'Eridium, un élément alien d'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant de nombreux intéressés, dont la société Hyperion. Hyperion s'est implantée sur Pandore pour exploiter l'Eridium et faire la loi sur cette planète sauvage. Sous la surface, elle a découvert la trace d'une Arche bien plus importante. Son chef s'est mis en tête de la débusquer, afin de civiliser les Borderlands une fois pour toutes. Cependant, Hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alienne de cette nouvelle Arche. Difficile de résister à l'appel du danger et du butin. Des foules de guerriers se sont donc lancés à l'assaut des secrets de Pandore. Des aventuriers pour certains, des inconscients pour d'autres. Moi, je les appelle des chasseurs de l'Arche. Et c'est nous. Voilà, c'est un crébat de... un bien bon ripon, comme on dirait. Et avec un homme, le beau Jacques. Un homme très sympathique. Ah, je l'adore. Ah. Ah, je l'adore. Ah, je l'adore. Ah, la violence. On dirait Maniton. Ouais, c'est tout à fait moi. C'est tout à fait moi. Il est mignon qu'il reste. Un jeu de Gearbox Sortwave. Un chef-d'oeuvre. C'est cinématique. On a toujours fait rire que ça soit dans le premier. Avec Mister Platrape. Ou Dame 2. Tout en bas du chinap. Du lol en bas. Et voici nos 4 férots. Comme nous ne sommes que deux, deux se rendent au bar en train de boire à l'alcool. On a toute l'aventure. On est en train de se garoyer sur le champ de bataille. Et ça, ça redifige de toute façon. Axton. Le commandeur. Oh le commandeur. C'est une connerie. Le soldat. Et mon accès en anglais. On est très bon. Non mais tranquille. Très bon. En tout cas, ça sera les phases en anglais. Ce que je ne l'aurai pas remarqué. Je ne l'aurai pas remarqué. On a vu la sirène. Maintenant, le défaut ailleurs. Le Gunsirker. Mais c'est quoi le Gunsirker ? Un mec un peu bourrin je pense. Ouais. Et le Ninja. Oh oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas comme un comité d'accueil. Ah oui. Et donc, les amis, bienvenue sur Pandore. Donc, 6 classes sont jouables. Le Commando. L'Assassin. Un peu Ninja avec son épée. La Sirène. Qui utilise ses sorts afin d'immobiliser les adversaires. Et c'est Boubz. Et c'est Boubz. Le Bouren. Bon, lui, pas besoin d'expliquer. Il peut porter deux armes lourdes en même temps. Et ça, c'est... Ça, c'est la Necromancienne. La Necromancienne. C'est la... La Mécano. Je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-là. Bon, je ne sais pas. Parce que comme je suis radiate, je n'ai pas acheté les extensions. Donc, du coup... Moi aussi. Tu vas regarder. Donc, on n'a pas acheté. Et... Et le deuxième, le Saddiq. On n'a pas acheté aussi. Mais... Il est venu prendre des coups, je crois. Voilà. Donc... Quelle classe veux-tu jouer, Magneton ? Ben... Je pense que je vais prendre l'Assassin. Bien classe. Je n'ai jamais joué l'Assassin. Bon, pourquoi pas. On commence. Donc, tu vas prendre 0. Je redorberai parce que 0... Moi, je ne suis pas 0. Mon petit ami. Je ne suis pas 0 du tout. Et moi, je vais jouer le défaut ailleurs. Parce que j'aime la finesse. Et la simplicité. Un vie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien sûr, il y a des scènes. On va se taire au maximum. En fait, vous les appréciez. Voilà. Génial. Encore un chasseur de l'Archemort. Jack n'arrête pas en ce moment. J'ai pas mal. J'ai pas mal un chasseur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai pas mal. Je d'accord. Non. C'est parti. Ah non, il y a un chasseur. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, prends ce système écho que je n'ai pas piqué sur un de ces cadavres. Il dispose de la décharge tête home de Cas12 avec une mini-carte en prime. Allez, par ici l'ami. Ne restons pas dehors. Et Pacific France. Et voilà. Ouh. Je me demande ce que ça fait d'avoir un envie. Je t'expliquerai tout très bientôt. Mais il faut que tu saches. Tu es envie pour une raison. Et moi, je suis là pour t'aider. Et voilà. Et donc bienvenue sur Pandore. Une planète géniale. Où règne la bonne ambiance, la simplicité, la camaraderie. Toutes ces choses-là. Lieu touristique de Marc, tu pourrais remarquer d'ailleurs. Ah oui. De toute façon, je vais passer toutes mes vacances chaque année là-bas. Et chaque fois, je m'éclate. Et avec beaucoup d'humour aussi. Ah bah. L'une des qualités des gens du coin d'ailleurs. C'est le bien et c'est l'énorme ou moi. Ah oui, tu es comme ça toi. Voilà. Donc notre meilleur ami de Claptrap qui sera là du début jusqu'à la fin. Un robot tout assez charmant. Qui n'est pas dénué d'humour aussi. J'aime bien le cadavre. Juste ici. Ça donne de suite l'ambiance. Il a tué tous ceux que je connaissais. C'est la même pour ça que je dois en piste. Ah il est posé là. Ah ils sont tous pistes. Ah oui. Il est en piste. Regardez pour ça mec. Peace and love. Oh. Bonjour. Oh. Ah il est blessé Claptrap. Trop doulante. Oh la la. Ça commence là. Il a perdu son oeil. Il est aveugle. Vas-y le Gonzaga. Oh mais quel dommage. Tu es aveugle. Salut Yabouya. Yabouya. Oh. Je sais pas comment prononcer ton pseudo. Comment ça je ne l'ai pas entendu. Yabouya. Salut Yabouya toi. Il y a longtemps, 4 chasseurs de l'arche réussirent à changer le visage de Pandore. Et leur temps est à présent rêvé. A cause du Bojack, Pandore a aujourd'hui besoin d'un nouveau héros. Un Parlan de Borderlands, il y a le dernier Borderlands qui ne va pas faire la version. Ah oui effectivement on va aller voir la... Un Parlan de Borderlands. Et euh... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien je perds vite mes idées. Voilà. Et celui-là commence à se faire un peu briller ça quand même. Ce qui est bien avec les Borderlands c'est que... Même avec 5 ans on ne voit pas la différence. Donc du coup... C'est toujours un bonheur. De toute façon on voit la patte graphique. Moi je trouve ça très beau. Et pourtant c'est très simple. Et ça ne consomme pas beaucoup... Ouais non mais j'adore. Ah oui oui. C'est... 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 C'est un effet un peu cartoon. C'est vraiment... J'adore. Vraiment sympa. Bon pour l'explication pourquoi on a choisi... Pourquoi on a choisi ces classes... C'est parce que du coup on avait déjà fait le jeu il y a un petit moment de cela. Et du coup on s'est dit on va prendre des classes différentes qu'on n'a pas du tout testé ou joué. Et pour ça on les découvriraient avec vous. C'était réfléchi. Même si on ne va pas beaucoup réfléchir dans ce jeu. Attends. Regarde-moi t'as regardé. Il n'est pas classe qu'a vu l'assassin. Il ne faut rien dire d'autre. L'assassin est classe. Ah oui. Disons que ceci peut échapper. Ah. Comment on fout les coups de crosse déjà. On nous a plu. Oulala je commence à être fermé déjà après. Allez c'est ici c'est ici. Suis des connes. Suis des connes. Suis de la trappe. C'est fou pourtant. Ah c'est levé pour faire. Je sais toujours m'orienter dans le glacier. Hop hop hop. Je te parie qu'on retrouvera mon oeil à frostbite crevasse. Ne quitte pas le robot d'une semaine. Il t'aidera à franchir le glacier jusqu'à la ville de Sanctuary. Il n'y a que là-bas que tu seras à l'abri. Un peu de santé. Ah. Les garbots. C'est parti. En plus ce que je peux dire sur le 2. C'est que par rapport au là. Qui était excellent aussi. On a moins de répétitivité dans le groupe. Même l'histoire change du tout au tout. Vous verrez par la suite. Et elle est vraiment intéressante à suivre. Ah oui tout à fait. L'histoire ici. Vraiment. Je vais me dire passionnante hein. Ouais. Bon j'adore. Beaucoup d'humour en plus. C'est beaucoup d'humour. Ouais. D'humour noir même. Non mais l'humour comme on connait nous n'existe pas dans Pandor. C'est... Non non. S'il n'y a pas de la marmaille ou un peu de ventraille. Ce n'est pas l'humour. Je suis désolé. Pas l'humour. Je vais être complètement député à vivre pour être en plus. C'est tout à fait. Tout à fait même. Ce drôle de petit robot peut t'aider à atteindre Sanctuary. L'ultime bastion de la résistance contre Jack. Donc voilà notre premier réel objectif. Atteindre Sanctuary. Réalisé par Neo035